Salut tout le monde, c'est Ribicraft, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire de la décalcomanie sur des poupées. Qu'est-ce que la décalcomanie ? C'est une technique décorative qui permet de reporter et de faire adhérer des images sur un support lisse comme le plastique, le verre, la porcelaine, votre guitare, etc. Les gens qui font des maquettes de bagnole et compagnie s'en servent pour mettre des logos et tout un tas de trucs rigolos. Les deux méthodes de décalcomanie les plus connues sont la décalcomanie à sec à gratter, ainsi que la décalcomanie à l'eau, qu'on appelle aussi waterslide. Et c'est justement celle-là qu'on va faire. Et pourquoi en faire alors que tu peux tout peindre à la main ? Sale feignasse ! Et bien parce que même en ayant toutes ces bases en dessin, le fait de tout dessiner surtout au niveau des yeux donne un résultat moins pro qu'avec une décalcomanie, même si ça fait joli et que tout est parfaitement bien proportionné. Pour les lèvres, ça passe encore. Je souhaite vraiment donner l'impression que c'est tout droit sorti de l'usine. Et franchement, il faut bien avouer que c'est encore plus joli et professionnel comme ça. Pour faire ça, il nous faudra... Du papier décal Waterstyle transparent ou blanc avec vos yeux déjà imprimés dessus. N'hésitez pas à les dupliquer sur le même document au cas où vous ratez votre manipulation. Un scalpel. Une petite paire de ciseaux si vous n'arrivez pas à couper avec le scalpel. De l'eau dans un tout petit récipient, comme par exemple un bouchon de bouteille. Des pinceaux fins et tout ce qui va avec pour peindre. Un vernis transparent. Un idéal qui soit fait spécialement pour les décalcomanie, mais les vernis-colle et autres pour les travaux créatifs peuvent faire l'affaire aussi. De la peinture acrylique blanche, sauf si votre papier est blanc, mais dans ce cas-là, il faudra faire encore plus attention lors du découpage. Une tête de poupée sans peinture. J'ai mis du temps pour trouver du papier spécial décalcomanie car aucun commerce n'en vend dans ma région, ce qui fait que j'ai acheté le mien en ligne. Je ne vous cache pas que ça coûte beaucoup plus cher que les autres papiers, sûrement parce qu'il est de bonne qualité et rare à trouver. Mais si vous voulez coller des décals miniatures comme les yeux, c'est bien plus rentable que de coller un gros logo en décal sur votre meuble. Commandez plus d'un exemplaire pour que ça revienne moins cher au niveau des frais de port. Personnellement, j'utilise les papiers Waterslide transparents qui sont adaptés aux imprimantes laser ou jets d'encre vendus sur le site customdecal.fr. Si par hasard vous en trouvez d'autres tout aussi bien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voici les étapes. Peignez les blancs des yeux avec la peinture acrylique blanche puis laissez-la sécher comme dans son mode d'emploi. Cette étape est inutile si votre papier décal est blanc. Vous pouvez vernir les parties où vous souhaitez coller votre décalcomagne. Découpez soigneusement vos yeux, un peu vernis ou pas, avec un skapelle ou des petits ciseaux. Il ne doit pas y avoir de transparent visible autour le moins possible à la limite. Votre forme doit être propre. Trempez votre décalcomagne pendant 20 secondes dans l'eau tiède. Sortez la décalcomagne et égouttez-la légèrement. Elle doit se séparer de son support. Positionnez délicatement votre décalcomagne et chassez les bulles d'air et l'eau qui restent en tamponnant un peu dessus avec votre doigt, votre scalpel ou une serviette propre et sec. Laissez sécher pendant une heure sans rien toucher. Cette étape est optionnelle mais je la conseille quand même. Mettez un peu de vernis pour que ça tienne encore plus longtemps puis laissez sécher. S'il y en a trop autour, utilisez le scalpel pour retirer délicatement l'excès. Et voilà, votre décalcomagne est terminée ! Voilà quelques détails où il faut vraiment faire gaffe. N'hésitez pas à dupliquer les yeux sur le même document au cas où vous ratez votre manipulation ou pire encore je ne vous le souhaite pas, que votre imprimante les imprime mal, ce qui m'est déjà arrivé avec l'imprimante laser. Si vous imprimez avec une jet d'encre, mettez un tout petit peu de vernis sans trop tapoter avant de les mettre dans l'eau, autrement l'encre risque de partir. Évitez de mettre trop de vernis avant la décalcomanie, autrement les yeux seront difficiles à mettre en place. Si votre décalcomanie ne se sépare pas de son support, il faudra dans ce cas soit que vous la retrompez encore un peu, ou alors vous devrez tout recommencer avec un autre œil. Si votre décalcomanie se barre un peu après l'application, soit vous remettez du vernis ou vous recommencez. Si vous avez mis trop de peinture blanche, enlevez délicatement le surplus avec votre scalpel. Si au contraire vous vous rendez compte lors de l'étape 5 qu'il n'y a pas assez de peinture blanche, enlevez d'abord le décal ou rajoutez-en à travers. Si votre personnage a un visage très lisse, n'hésitez pas à mettre un mini pochoir dessus pour peindre les bons repères. Vous pouvez aussi faire d'autres sortes de décalcomanie sur différentes parties du corps de votre personnage. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Moi je retourne bosser sur mes révisions, mes dessins, ma prochaine parodie et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501